Les véritables raisons pour lesquelles les Occidentaux s'acharnaient sur Kadhafi sont Premièrement Le lancement d'un satellite africain C'est Kadhafi qui offre à toute l'Afrique un satellite de télécommunication et opère la première vraie révolution des temps modernes. Ce satellite assure la couverture universelle du continent pour la téléphonie, la télévision, la radiodiffusion et de multiples autres applications telles que la télémédecine et l'enseignement à distance. Pour la première fois, une connexion à bas coût devient disponible sur tout le continent jusque dans les zones rurales grâce au système par pont radio Wimax. Cette histoire démarre en 1992 lorsque 45 pays africains ont créé la société RASCOM, pour disposer d'un satellite africain et faire chuter les coûts de communication sur le continent. Téléphoner de, et vers l'Afrique, était alors le tarif le plus cher au monde, parce qu'il y avait un impôt de 500 millions de dollars que l'Europe encaissait par rang sur les conversations téléphoniques, même à l'intérieur du même pays africain pour le transit des voix, sur les satellites européens comme Intelsat. Un satellite africain coûtait juste 400 millions de dollars payables une seule fois et ne plus payer les 500 millions de locations par an. Quel banquier ne financerait pas un tel projet ? Mais l'équation la plus difficile à résoudre était, comment l'esclave peut-il s'affranchir de l'exploitation servile de son maître, en sollicitant ce dernier pour y parvenir ? Ainsi, la Banque mondiale, le FMI, les Etats-Unis et l'Union Européenne, ont fait miroiter inutilement ces pays pendant 14 ans. C'est en 2006 que Kadhafi met fin aux supplices de la mendicité aux prétendus bienfaiteurs occidentaux, pratiquant des prêts à taux usuraires. Le guide libyen a ainsi mis sur la table 300 millions de dollars, la Banque africaine de développement a mis 50 millions, la Banque ouest-africaine de développement 27 millions, et c'est ainsi que l'Afrique a depuis le 26 décembre 2007 le tout premier satellite de communication de son histoire. Dans la foulée, la Chine et la Russie s'y sont mises, cette fois en cédant leur technologie et ont permis le lancement de nouveaux satellites, sud-africains, nigériens, angolais, algériens et même un deuxième satellite africain est lancé en juillet 2010. Et on attend pour 2020, le tout premier satellite technologiquement 100% africain est construit sur le sol africain. Notamment en Algérie. Ce satellite est prévu pour concurrencer les meilleurs du monde mais à un coût 10 fois inférieur. Un vrai défi. Voilà comment un simple geste symbolique de 300 petits millions peut changer la vie de tout un continent. La Libye de Kadhafi a fait perdre à l'Occident pas seulement 500 millions de dollars par an, mais les milliards de dettes et d'intérêts que cette même dette permettait de générer à l'infini et de façon exponentielle, contribuant ainsi à entretenir le système occulte pour dépouiller l'Afrique. Deuxièmement. L'institution d'un fonds monétaire africain entre autres. Les 32 milliards de dollars saisis par M. Obama appartiennent à la Banque Centrale Libyenne, et prévus pour la contribution libyenne à la finalisation de la Fédération Africaine, à travers trois projets phares. 1. La Banque Africaine d'Investissement Assirte en Libye. 2. La création en 2011 du Fonds Monétaire Africain avec un capital de 42 milliards de dollars, avec Aoundé pour siège. 3. La Banque Centrale Africaine avec le siège à Abuja au Nigeria. La première émission de la monnaie africaine signera la fin du franc CFA, grâce auquel Paris a les mains mises sur certains pays africains depuis 50 ans. On comprend dès lors et encore une fois la rage de Paris contre Kadhafi. Le Fonds Monétaire Africain doit remplacer en tout et pour tout, les activités sur le sol africain du Fonds Monétaire International, FMI, qui avec seulement 25 milliards de dollars de capital a pu mettre à genoux tout un continent avec des privatisations discutables, comme obliger les pays africains à passer d'un monopole public vers un monopole privé. Ce sont les mêmes pays occidentaux qui ont frappé à la porte pour être aussi membres du Fonds Monétaire Africain, et c'est à l'unanimité que du 16 au 17 décembre 2010 à Aoundé, que les Africains ont refusé cette convoitise, instituant que seuls les pays africains seront membres du Fonds Monétaire Africain. Il est donc évident qu'après la Libye, la coalition occidentale déclarera sa prochaine guerre à l'Algérie, car en plus de ressources énergétiques énormes, ce pays dispose d'une réserve monétaire de 150 milliards d'euros. Ce qui devient la convoitise de tous les pays qui bombardent la Libye et qui ont tous quelque chose en commun, ils sont tous financièrement quasiment en faillite. Les Etats-Unis à eux seuls ont 14 000 milliards de dollars de dette, la France, la Grande-Bretagne et l'Italie ont chacun environ 2 000 milliards d'euros de dette publique. Alors que les 46 pays d'Afrique noirs ont au total, moins de 400 milliards de dollars de dette publique. Créer des fausses guerres en Afrique dans l'espoir de trouver de l'oxygène pour continuer leur apnée économique, qui ne fait que s'empirer et ne fera que enfoncer les Occidentaux dans leur déclin qui a débuté en 1884 lors de la Conférence de Berlin. Car comme l'avait prédit l'économiste américain, Adam Smith en 1865, dans son soutien à Abraham Lincoln pour l'abolition de l'esclavage, l'économie de tout pays qui pratique l'esclavage des Noirs, est en train d'amorcer une descente vers l'enfer qui sera rude le jour où les autres nations vont se réveiller. Pour empêcher Mouammar Kadhafi de concrétiser le rêve de millions d'Africains dès 2014, il fallait donc l'éliminer avant, ou perdre le contrôle total de l'Afrique. Voici toute la raison qui guida la France, les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et leurs alliés dans leur campagne contre Kadhafi. Monnaie, fonds monétaire africain, banque centrale africaine, télécommunications, transport, Etats-Unis d'Afrique. Mouammar Kadhafi avait ingénieusement tout planifié, se fixant comme délai l'année 2014 pour la création de la banque centrale, le fonds monétaire et bien d'autres encore pour affranchir le continent noir, après un demi-siècle d'indépendance aux allures de parole suivies d'aucun acte ou de gouverner sans régner. Après avoir émis l'idée en 2000, lors du sommet de l'organisation de l'unité africaine, il a obtenu la création de l'union africaine quelques années plus tard, le guide libyen pousse le bouchon plus loin. Satellite africain et afriquilla, deux idées concrètes pour l'unité. Mouammar Kadhafi pousse ses pairs à acheter un satellite africain pour que l'Afrique ait son indépendance en matière de communication. Il préfinance cet achat avec plusieurs centaines de millions de dollars américains. Il s'est dépensé sans compter. Ainsi pour acheter le satellite africain, il a mis 300 millions de dollars sur la table témoigne Moustapha Sissé, ancien ambassadeur du Sénégal en Libye, et ex-conseiller spécial de l'ex-président sénégalaise Abdou Diouf, en charge du monde arabo-islamique. Le guide de la Jamaïria libyenne offrit ainsi RASCOM CAF-1, le premier satellite de télécommunication entièrement dédié au continent africain et ses îles. Il a été mis en orbite le 20 décembre 2007. Cela a été le premier lancement de l'histoire pour tous les pays africains. Kadhafi lance également la compagnie de transport aérien, Afrikiya Airways, qui assure la liaison entre les capitales africaines et régions du continent. La compagnie offrait quatre vols réguliers entre Tripoli et Dakar, Abidjan et Lecaire, et bien d'autres. Beaucoup de gens utilisaient la ligne Afrikiya pour aller à Paris. Parce qu'on pouvait faire Dakar, Tripoli, Paris, et retour à 400 000 francs CFA, 615 euros, ajoute le diplomate sénégalais. Alors Tripoli était devenu une plateforme de communication entre l'Afrique, le monde arabe et l'Europe. La monnaie et la banque centrale africaine en 2014 Kadhafi avait proposé la mise en place d'une union monétaire africaine, UMA. Il avait dégagé 30 milliards de dollars pour la création de l'UMA qui devrait avoir Yaoundé au Cameroun pour siège. Il avait également prévu la création d'une banque centrale africaine, BCA, qui devrait installer son quartier général à Abuja, la capitale fédérale du Nigeria. Il était question que cette banque africaine commence à émettre une monnaie africaine à partir de 2014. Ce qui ne plaît pas aux Occidentaux, parce que ça nous permettrait de nous passer du franc CFA, et des autres monnaies qui ne font que briser nos économies. Kadhafi avait une politique africaine très dynamique. Du Sénégal au Tchad, en passant par la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Libéria, le Bénin, le Togo, le Nigeria, le Niger, le Mali, etc. Le guide libyen a investi des milliards de dollars dans les secteurs agricoles, hydrocarbures, hôtellerie et tourisme, et dans l'équipement. Au Mali, le plus petit investissement libyen est chiffré à 50 milliards francs CFA dans l'industrie hôtelière. Ces investissements libyens dans l'hôtellerie sont estimés à plus de 50 milliards de francs CFA, a déclaré Umar Balatouré, directeur général de l'Office malien du tourisme. Plusieurs autres centaines de milliards ont été investis dans le secteur agricole. Pour les Maliens Kadhafi est un homme qui s'est engagé pour la cause africaine. Le Conseil National de Transition, CNT, est considéré au Mali comme un organe rebelle soutenu par la communauté internationale. Dès le début de la révolte à Benghazi, et l'entrée de l'aviation étrangère, des associations musulmanes et des partis politiques avaient organisé à Bamako des manifestations de soutien à Kadhafi, dénonçant une invasion occidentale. Le guide libyen a, par ailleurs, dégagé plusieurs milliards de dollars pour la création de banques sahélo-sahariennes au Sénégal, Mali, Niger, Mauritanie, Tchad, etc., et le rachat de plusieurs compagnies occidentales en Afrique pour réduire leur emprise sur les économies du continent. C'est par exemple le cas de Mobile Hall, du groupe américain, ExxonMobile, qui est devenu Hall Libya dans la majeure partie de la sous-région ouest-africaine. La Guinée-Conakry doit sa toute première chaîne de télévision à Mouammar Kadhafi, il le lui a offert au nom du peuple libyen comme présent au peuple frère de la Guinée en 1979. Il a également équipé l'armée guinéenne, de l'armement lourde aux uniformes des soldats pendant plusieurs décennies. Sans compter un appui financier gigantesque L'avis des Libyens de l'ère Kadhafi 1. La Libye était le dernier pays sur la liste des pays endettés, la dette était à 3,3% du PIB, en France, elle était à 85%, aux USA à 88,9%, au Japon à 225,8%. 2. L'électricité à usage domestique était gratuite. 3. L'eau à usage domestique était gratuite. 4. Le prix d'un litre d'essence était de 0,08€. 5. Les banques libyennes accordaient des prêts sans intérêt. 6. Les citoyens n'avaient pas d'impôts à payer, et la TVA n'existait pas. 7. Chaque famille libyenne, sur présentation du livret de famille, recevait une aide de 300€ par mois. 8. Pour chaque étudiant voulant faire ses études à l'étranger, le gouvernement de Kadhafi, attribuait une bourse de 1627€ par mois. 8. L'ONU, la France et les USA, ont bombardé la Libye pour défendre leurs intérêts, objectif principal, détruire la création des États-Unis d'Afrique. 9. Sous-titrage FRніers